Cette année, au mois de septembre, le pape Jean-Paul II visitait le Canada. Ce fut pour la télévision l'occasion rêvée de réaliser le plus grand projet télévisuel jusqu'à maintenant. Suivre le pape dans ses moindres déplacements pendant toute la durée de son séjour. À ce sujet, nous avons rencontré M. Daris, recherchiste aux émissions religieuses à Radio-Canada. Au départ, ça veut dire qu'il fallait pendant 11 jours, et sur la distance qui sépare le Canada d'un océan à l'autre, il fallait être prêt pour télédiffuser, présenter à la télévision au-delà de 60 événements. On a mis à peu près un an à préparer ces équipes-là. Les gens savaient ce qu'ils faisaient, parce que les gens avaient fait, les Olympiques, les gens avaient fait, faire des hommes, des expos. Il y avait une certaine expérience. On est allé plus loin, finalement, avec la visée du Parc. Dans les deux grands réseaux français au Canada, Radio-Canada et TVA, vous avez eu tout près de 6 millions de personnes. Quand on sait que le potentiel, quand on sait qu'il y a à peu près 6 millions de personnes parlant français au Canada, quand on sait que dans une semaine, il y a 6 millions de personnes qui vont regarder l'événement comme la visée du Parc, on peut dire que c'est un impact qui n'a jamais été... C'est jamais arrivé en télévision. C'est la première fois que j'avais à collaborer à des émissions où il y avait tant d'équipements. Vous avez, par exemple, 1500 techniciens. Vous avez 110 heures de diffusion. Vous avez un trajet pour les équipes techniques et pour l'équipement de 13 700 kilomètres de voileau du Canada. Vous avez 376 centiciens de caméras, 300 caméras pour présenter les trajets du Parc. On avait un réalisateur dans un hélicoptère qui, lui, régissait trois caméras. Une caméra dans l'hélicoptère, une caméra qui précédait la Batamobile, le véhicule où était le Parc pendant les trajets, et une caméra téléguidée à l'intérieur de la Batamobile. Je sais que des journalistes américains ont dit que c'était la couverture la plus importante et la mieux faite d'une visite Batamobile. Ce qui s'est passé d'important chez nos téles spectateurs, c'est qu'ils ont rencontré une personne le Pape. Ils ne le voient plus maintenant de la même manière, de la même façon. Le Pape, c'est quelqu'un qui est venu au Canada et qui est allé rencontrer toutes les catégories de Canadiens. Et plus, grâce à la télévision, le Pape est même entré dans tous les séances qu'il y a. C'est vous qui tracez les lignes de l'avenir. Merci. 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 Merci.